La poésie n'est rien que le grand élan qui nous transporte vers les choses usuelles, usuelles comme le ciel qui nous déborde. René Guy Cadou Profil perdu L'école de Rochefort, la poésie à hauteur d'homme Une émission de Paul Chavasse Quel était Jean-Yves Debreuil la raison d'être de ce groupement aux yeux même des poètes qu'il a composé ? Leur raison d'être, je crois qu'on peut la trouver résumée dans la dédicace d'une espèce d'ouvrage théorique collectif qu'ils ont publié en 1941 et qu'ils ont appelé l'anatomie poétique de l'école de Rochefort. Cette dédicace, je la lis. Ce cahier est dédié Je crois que là, on a tout. Poésie en danger, poésie accusée, il faut la défendre. Deuxièmement, ils ne veulent pas entendre parler de poésie nationale et traditionnelle. Là, c'est une allusion aussi transparente que le permettait la surveillance de l'époque aux théories vichistes. Ceux qui n'ont besoin du patronage de personne, ça c'est une allusion à la mise sous surveillance des grands éditeurs. Et ceux qui ne regardent que l'avenir, qui sont des poètes et des hommes, et bien ça, c'est tout à fait le souci de l'époque, le souci de faire redescendre en quelque sorte la poésie à hauteur d'homme, exactement le même souci qu'on retrouve dans Liberté d'Éluard, par exemple. Et si je parle de liberté, c'est parce que la forme incantatoire de cette dédicace ressemble assez étonnamment à la poésie qu'écrivait Éluard à cette époque. Un aîné prestigieux vivait non loin de là, Max Jacob. Max Jacob qui répondait volontiers aux lettres des jeunes poètes. René Guicadou alla le voir en 1940 et il nota avec minutie les moments de cette rencontre. C'était en février, il pleuvait. L'autocar de Saint-Benoît était bondé de militaires et de femmes faciles descendant vers Géens. Dans cette pluie grise de l'ouest, à l'odeur de cabans mouillés, sous un béret de garde-côte, voici que vient à moi un petit homme à l'allure de bizarre charpentier de village, le nez surmonté d'un lorgnon d'or, comme emportent les notaires dans les romans de Balzac. Max m'entraîne dans la cuisine à carreaux rouges de Boucher-Bistrot, me présente à toute la famille, réunis autour du poteau-feu, coupe mon pain, parle pour moi. Tu crois en Dieu, bien sûr. Non, ne me réponds pas. Tous les enfants perdus croient en Dieu. J'ai prié pour toi au chemin de croix. Mon Dieu, ayez pitié de René Guicadou, qui ne sait pas que ces vers sont le meilleur de vous. Leur père spirituel, Max Jacob et Ravardy, ont eu une grande influence sur ce qu'ils ont écrit ? Ils n'aiment pas qu'on parle de père spirituel. Mais à vrai dire, certains d'entre eux n'aiment pas qu'on parle d'école de Rochefort non plus. Justement, à cause de cette indépendance ombrageuse qu'ils défendaient les uns et les autres, toute notion et de groupement et de paternité ne pouvait leur paraître qu'aliénante. J'ajoute que cette génération-là était absolument traumatisée, à tort ou à raison, par l'image qu'elle avait d'André Breton. Elle voyait en André Breton quelqu'un qui avait passé son temps à tenir le registre des incartades des membres du groupe surréaliste et à les excommunier dès qu'ils s'en rendaient coupables. Et donc, ils supportaient très mal l'idée d'une autorité. Cela dit, il y a quand même deux poètes qui ont joué un rôle, c'est Reverdy et Max Jacob. Ils ont joué un rôle d'encadrement géographique, si je puis dire, d'abord, puisque l'un était à Solème et l'autre à Saint-Benoît-sur-Loire. Ils avaient également une valeur exemplaire à double titre. D'abord, l'un et l'autre étaient, si je puis dire, antérieurs au surréalisme. Pour une génération qui rêve de meurtre du père, le recours au grand-père peut être une bonne solution. Reverdy était l'auteur d'une théorie de l'image. Max Jacob avait défendu une poésie ludique, une poésie plus simple et plus joyeuse en même temps. Tout cela les séduisait énormément. Et puis, l'un et l'autre avaient quitté la vie parisienne. Et cela, pour des jeunes gens qui sont en province, mais moins par choix que parce qu'ils sont obligés d'y être, découvrir tout d'un coup que cela peut être une valeur, c'était assez merveilleux. Donc, s'il faut parler de la situation de ces deux poètes, elle a eu une influence, sans aucun doute. Maintenant, s'il faut parler de modèle d'écriture, c'est moins net. Sauf qu'ils s'accusaient périodiquement de copier. En particulier, on trouve dans les correspondances beaucoup d'accusations visant Cadou et visant Rousselot de Saint-Géreverdy. Donc, pas de recette pour écrire, comme on pouvait le lire dans le premier manifeste, recette de l'écriture automatique, non. Jean Rousselot, vous avez appartenu au tout premier temps de ce groupe de poètes qui s'appelle l'école de Rochefort. Exactement, en 1941. Il y a eu cette part d'amitié, il n'y a pas eu que ça, bien entendu. On avait des points communs, sûrement. Mais on était plutôt contre, tous, un certain nombre de choses, plutôt que pour un certain nombre de choses. Alors, on était naturellement contre l'Allemand, contre Vichy. On était aussi contre la ville, contre Paris. Ça tenait ce que nous étions tous des provinciaux. On aimait bien l'Ouest, parce qu'on était tous de l'Ouest. Enfin, voilà, pour situer géographiquement la chose. À laquelle s'associe d'ailleurs la présence dans l'Ouest de gens que nous vénérions aussi bien l'un que l'autre, Marc Jacob, Pierre Overti. Mais nous étions pour quoi aussi ? Moi, je pense que nous étions tout de même pour la continuation d'une certaine révolte surréaliste. Nous n'étions pas du tout contre les surréalistes. Ce que nous voulions, c'était un petit peu transférer dans la vie ce que nous pensions qu'ils avaient seulement mis dans des livres. Et puis, à notre avis, les surréalistes étaient des gens de bonne famille, étaient des gens de la grande bourgeoisie, c'est vrai d'ailleurs. Nous étions, nous, plutôt des fils d'ouvriers et de paysans. Il y avait déjà ça qui nous séparait un petit peu. Nous nous sentions beaucoup plus proches du sol, beaucoup plus proches de la nature, des gens, qu'ils n'avaient pu l'être. Mais cela dit, nous partagions absolument le sens de l'image qu'ils avaient, une certaine violence d'expression même. Mais nous ne voulions pas nous éloigner trop des marguerites, comme on dirait vulgairement. Cela, parfois, d'ailleurs, pouvait aller jusqu'à un certain bucolisme, remarquez que, personnellement, je n'étais pas pour. Mais on trouve un peu cette note chez Cadou, parfois. Il aimait bien Cadou parler même des gens de son village, enfin, d'une façon un peu terrienne. Que vous dire de plus, sinon que nous n'étions pas tout à fait des débutants, sauf Cadou, bien entendu. Alors, cela pour dire que nous avions une pleine liberté. On n'était pas forcés du tout d'aller à l'école tous les jours. La preuve, c'est que moi, je n'ai jamais mis les pieds à l'école de Rochefort. J'étais un élève par correspondance, mais un des plus appliqués et des plus sérieux. Et à votre tour, vous avez amené d'autres poètes ? Eh bien, les choses se sont faites par elles-mêmes, mais ne se seraient quand même pas faites s'il n'y avait pas eu quelqu'un comme Jean Bouillet, qui avait vraiment une vocation, je n'ose pas dire pédagogique, si vous voulez, mais quand même, le mot école, naturellement, était un peu plaisant. Il y avait un petit côté plaisanté, appelé notre groupement école. Mais enfin, je veux dire, s'il y avait un maître d'école administratif, c'était lui. Nous n'aurions pas su faire ce qu'il a su faire. C'est d'ailleurs lui qui a géré, si je peux dire, les publications. Mais bien sûr, d'abord, c'est lui qui avait créé la chose, en fait, n'est-ce pas ? Et qui, ensuite, a eu l'idée de s'adresser ou d'accueillir par la suite, parce que ça se savait, des gens qui ne savaient pas toujours où publier, de se mettre à leur disposition pour qu'ils aient un espace de liberté. Et mon Dieu, il s'est admirablement débrouillé. Je suis incapable de dire le nombre de publications qu'il a pu faire, parfois très modeste, c'était un feuillet, huit pages pliées, mais c'était tout de même ça pour des gens qui, à ce moment-là, ne pouvaient s'exprimer nulle part. Eh bien, ça, il faut lui en être extrêmement reconnaissant. Si je suis venu à Rochefort, sur Loire, c'est par Michel Manol qui m'a convaincu d'accepter de venir avec lui à ce que nous pensions faire une école de la Loire. Car, au fond, à ce moment-là, la vie parisienne, elle était abolie, pratiquement, de 40 à 45. On ne peut pas dire qu'il ait existé à Paris, en dehors des réverbères et quelques revues surnageantes, tout de même, en dehors de la nouvelle revue française, bien entendu. Mais nous n'avions aucune envie de publier à Paris. Nous portions tous nos efforts sur la province qui nous semblait le seul lieu possible d'une renaissance. Et c'est là, dans cette renaissance des régions françaises, que nous portions l'espérance la plus fervente. En ce sens, alors là, je dis que nous sommes de Rochefort-sur-Loire. Autrement, c'est marginalement que je suis de Rochefort. Quel est l'esprit de Rochefort-sur-Loire ? L'esprit de Rochefort-sur-Loire, c'est Jean Bouillet. Jean Bouillet a fait l'école de Rochefort-sur-Loire. Il est l'école de Rochefort-sur-Loire. Mais je ne peux pas dire qu'il y ait une marque particulière entre les revues qui sont nées un peu avant la guerre de 1939. Et même assez longtemps avant, quand je pense à la revue Esprit, et j'étais là, à la fondation de la revue Esprit. En 1933 ? En 1933, oui. Alors là, j'ai collaboré dès le début. Mais aussi bien à Roguin, à Jarnac, les feuillets de Lilo, à Rodèze, on retrouve les mêmes poètes qu'on retrouve à Rochefort. Alors au fond, il n'y a pas une telle différence. Les uns et les autres, nous sommes un peu sortis de la nébuleuse surréaliste. Nous en sommes sortis. Nous avons parfois été heurtés par elle, mais nous étions très différents. C'est notre différence provinciale qui nous marque. La province, pour nous, c'était un jambouillet, un amour de la nature. Et on n'aimait pas la ville beaucoup. Ce n'était pas agréable, la vie, et ça l'est encore moins maintenant. Non, mais le mot provincialiste, nous ne l'acceptions pas, à telle preuve. C'est que si vous voulez parler provincialiste, sous prétexte que certains d'entre nous, et c'est logique, si nous nous sommes assemblés les premiers, ceux qui sont rassemblés, c'est que nous nous connaissions. Or, je rassemblais des copains de l'Ouest, de Nantes, mais j'avais vécu à Paris. Or, vous avez beaucoup de Parisiens dans la première période. Et petit à petit, vous avez les Marseillais, vous avez Luc de Cône, vous avez Tourski, il y a un théâtre à Marseille, il y avait des Galottes du Nord, il y en avait partout. En réalité, il n'y a pas de provincialisme à Rochefort. René Guy Cadou, Pourquoi n'allez-vous pas à Paris ? Mais l'odeur délice, mais l'odeur délice. Les rives de la Seine ont aussi leurs fleuristes, oh, mais pas assez tristes, pas assez tristes. Je suis malade du verre des feuilles et des chevaux, de servantes bousculées dans les remises du château, mais les rues de Paris ont aussi leurs servantes. Que le diable tente, que le diable tente. Mais moi seul, dans la grande nuit mouillée, l'odeur délice et la campagne agenouillée, cette amère montée du sol qui m'environne, et le désespoir et le bonheur de ne plaire à personne. Tu périras d'oubli et dévoré d'orgueil. Oui, mais l'odeur délice, la liberté des feuilles. Sous-titrage ST' 501 Je crois que René Guicadou, lui, est resté foncièrement attaché à ce pays. Par nécessité, bien sûr, son travail l'y retenait, mais il avait une horreur de la ville particulière et il se sentait en accord avec ces lieux où il vivait. Absolument. Et Guicadou n'a été qu'une fois à Paris pratiquement dans sa vie. Qu'une seule fois. Par la force des choses, par sa profession d'institutaire, et comme il ne sentait pas d'école normale, qu'il n'avait pas suivi les branches classiques, avec son baccalauréat, il était rentré stagiaire. Et pendant plusieurs années, il a fait des remplacements. Il a fait tout un tas de petits patelins. Alors, il vivait cette atmosphère de l'époque. Il y avait les auberges où il déjeunait. Il existait à cette époque-là ce qu'on appelait la table d'hôte où des gens, des représentants de commerce, et bien, ils prenaient le car et puis restaient deux jours pour aller voir les boutiqués. Et alors, il enregistrait des histoires formidables. René Guicadou était un spécialiste des histoires grivoises. Il se marrait, se tapait sur les cuisses quand il racontait ces histoires qu'il avait ramassées dans la semaine en pensant à la suivante qu'il avait racontée. Et alors, il allait d'un patelin dans l'autre comme ça. Il n'y a pas eu d'assises. Mais il a toujours été très sensible à ce milieu de paysans, de vignerons, pas mal, de pêcheurs, des gens humbles, des gens de la terre. Nous sommes ici à Saint-Aubin-de-Lunier. C'est le nom du patelin. Alors, à Laëlon, tout à l'heure, nous faisions une station dans un bistrot. Nous descendions, là, on est passé devant l'église, le bistrot n'existe plus. Nous faisions une autre station, dans un sens ou dans l'autre. Et ici, cette maison, il y avait un café qu'on appelait le café de Marie-Cécile. La maison, là. C'était une bonne paysanne qui était propriétaire de vignobles, qui vendait son vin, qui tenait un petit bistrot. Quelque part, du côté de Saint-Aubin-de-Lunier, il y a des routes aux corsages entrouverts, comme des fiancées, et la petite forge des grillons entre les herbes calcinées. On cet après-midi, que je ne revivrai jamais, dans la confrontation du souvenir, dans la jeunesse sans été, de ce pays sans arbres, aux pas ensoleillés. Saint-Aubin-de-Lunier, il ne reste de toi que ce nom, que je n'apprendrai jamais à prononcer avec cette retombée de la voix qui plonge jusqu'au fond des odorants s'est lié. Michel Manol Rochefort-sur-Loire, juillet comme un beau soir dans un jardin sablé, l'auberge, la fumée, les quinquets de la gare, on n'a pas rétabli les deux ponts sur la Loire, mais on a bien gardé celui de la mémoire. Et tu marches là-bas, parmi les oserets, traînant derrière toi ton unique village. Ses faces de buveurs, ses chevaux, son clochers, l'ardoise du poète et l'absinthe sauvage qui nous attend sur le comptoir de l'amitié. Te souviens-tu de ta maison et du passeur en côte bleue et qui fumait des cigarettes mouillées ? Te souviens-tu de Bévar ? Cette cloche qui nous battait le cœur comme une aile brisée, le bruit vague de l'eau, la collégiale rose d'un ciel qui se mourait de son immensité. Nous chantons sur la route et déjà se dessinent les bocaux jaunes et verts de ta maison hantée. Emmène-moi dans la vallée vers la demeure de Marie-Cécile en Saint-Aubin-de-Lunier que j'y retrouve et que j'y boive ma jeunesse prêche et joyeuse dans un décor du douanier. À la haie longue, ils sont couchés depuis longtemps, ceux qui font de la soif et des pensées des gens. Un vin blond qui mûrit comme gèle le lait oreille. Mon vieil ami, j'ignore tout de notre histoire et ne veux point savoir si tu as dans les mains autre chose qu'un peu de soleil illusoire mais je tiens et me souviens. René Guicadou Alain Bosquet, 1973. Ceux qui le connaissent le considèrent comme une sorte d'antidote à la poésie de recherche, à la poésie difficile, en un mot la poésie ésotérique. Il est très difficile de parler de René Guicadou tant cette poésie va de soi, tant elle est chaleureuse et tant elle est communicative. Et précisément, c'est l'impression de communion qui se dégage d'elle, d'une volonté de solidarité avec les hommes, avec les animaux, avec les plantes, une solidarité simple qui ne va pas jusqu'au besoin de s'interroger trop profondément, ni non plus jusqu'au besoin de tout métamorphoser. L'amitié aussi, le fait qu'il n'y a pas de malheur est que lorsque malheur il y a, il est masqué sous des sentiments profonds, mais qui ne veulent jamais s'extérioriser de façon dramatique. C'est en somme un grand poète de l'anti, comment dirais-je, de l'anti-intellectualisme que René Guicadou, un poète de la province aussi, et un poète du rayonnement intérieur, du recueillement, de la prière, souvent d'ailleurs une prière laïque. Poète du bonheur triste, poète de l'enfant qui sait, à force de ne rien savoir, poète aussi des choses quotidiennes et chaleureuses, bref poète de la spontanéité, tel nous apparaît René Guicadou. Dédicace des sources du vent de Pierre Reverdy, au poète René Guicadou, qui est le présent, qui est l'avenir, avec l'admiration et la sympathie du passé. Par la force des choses, étant donné qu'elles s'éloignaient des villes, qu'à l'époque, ces gens-là étaient à la campagne, et que leur conception était de retrouver ce que Guicadou appelait justement la chair fraîche, un certain végétalisme, une certaine envie de nature, s'est développé et a été particulièrement utilisé à la fois dans l'écriture et dans la conception. Les comparaisons des poètes de Rochefort sont très fréquemment végétales. C'est à la fois moderne et végétal. Il y a même une espèce d'affectation d'une vie un peu tranquille, un peu aller voir le soir qui tombe sur la plaine, etc., sans demander beaucoup d'autres choses et plus peut-être un repli sur une vie intérieure et simple qui n'oublierait ni les paysans ni les gens simples qu'un besoin de conquête ou de dynamisme réel, je crois. Maintenant, c'est en définition très... un peu brève, un peu fausse, parce qu'il s'est révélé que l'école de Rochefort avait donnée justement pour ceux qui, de près ou de loin, s'y rattachaient, des auteurs, des poètes de conceptions absolument différentes. Il serait difficile de comparer, par exemple, Jean Folin, qui était juriste, qui écrivait merveilleusement en prose, qui a inauguré une sorte de poème resserré assez particulier, avec Guilvic, qui écrit d'une toute autre façon et qui continue aujourd'hui d'écrire toujours de la même façon d'ailleurs, ou avec Michel Manol, qui était un lyrique tout imprégné de classicisme, ou avec Cadou, qui était certainement influencé par Francis Jam dans le chant intérieur de sa poésie, ou même Rousselot, qui a changé beaucoup de style, qui avait un petit côté tribun Victor Hugo, et puis aussi recours vers le charme féminin. Je pourrais parler de Béalue aussi, qui a exploré beaucoup plus le domaine du rêve, en quelque sorte. Il faut citer que Béalue est sorti chez Gallimard en 1942, un bouquin absolument remarquable qui s'appelait Les mémoires de l'ombre, et qui était des proses très serrées, très strictes, qui évidemment n'ont vraiment rien à voir avec ce que faisaient ses amis. Tout le monde les perçoit comme des poètes du végétal. Jean-Yves Debreuil. Cadou n'a pas encore écrit son célèbre livre Hélène ou le règne végétal, mais c'est déjà ainsi qu'on les perçoit. Donc, des poètes qui utilisent comme matériaux les éléments, qui utilisent comme matériaux la nature qu'ils ont sous les yeux, et les événements de leur vie quotidienne aussi menu soit-il. Et ce n'est pas sans danger quand on voit les choses un peu rapidement, parce que dans les valeurs reprenaient par le maréchal, il y avait le retour à la terre. Tout à fait. C'était dangereux. Et en même temps, c'était favorable, si je puis dire. Il y avait tout un goût à l'époque pour un retour à des valeurs simples, à des valeurs plus naturelles, qu'à la limite, je pense, la propagande vichyste exploitait autant qu'elle ne créait. Et je crois que Rochefort l'a exploité autrement, de même que la critique bachelardienne, qui à l'époque était une innovation considérable, l'a elle aussi exploitée autrement. Les quatre éléments, tout d'un coup, on en redécouvrait l'importance. Cela dit, l'équivoque n'a pas duré longtemps, parce qu'on parut sur Rochefort quelques articles qui lui ont fait à la fois beaucoup de bien et grand peur. C'était des articles tels que celui de Claude Jamais, par exemple, dans la France socialiste du 31 janvier 1942. Et qu'est-ce que disait Claude Jamais ? Il disait que « L'école de Rochefort ne marche pas, ni pour le retour à la terre qu'on nous présente comme un retour à la santé, à la famille et à la religion, verdure, laitage et eau bénite, ni pour le retour au classicisme, la raison, les traditions. » Elle dit non à la réaction. Elle refuse la bonne poésie que ces messieurs, à la faveur de la défaite, essaient de nous proposer comme ils nous imposent déjà un bon théâtre et un bon cinéma. Elle ne veut pas de cette poésie de Mirliton tricolore qui s'enroulerait pieusement autour d'un bâton de maréchal. Bravo Rochefort ! Quand un article comme ça apparaissait dans la presse parisienne, c'était radical pour dédouaner de tout soupçon de vichisme, c'était en même temps assez effrayant parce que ça désignait Rochefort à la presse collaborationniste. Et ça, on peut dire qu'à partir de là, tous les poètes de Rochefort seront en but à sa vindicte. Amis plein de rumeurs, où êtes-vous ce soir ? Dans quel coin de ma vie longtemps désaffectée ? Oh, je voudrais pouvoir sans bruit vous faire entendre ce minutieux mouvement d'herbe de mes mains cherchant vos mains parmi l'opaque sous l'eau plate d'une journée le long des rives du destin. René-Guy Cadoux La première période de ce groupement qu'on appelle l'école de Rochefort nous mène à peu près à l'époque de la Libération. Oui, pratiquement, c'est à la Libération. Et le phénomène qui s'est passé, c'est que je considérais que nous avions joué notre rôle historique, que nous avions défendu la poésie devant l'ostracisme, devant les censures, devant les contraintes et que notre propre vie allait changer. Alors, tout le monde est remonté sur Paris où la vie reprenait. Pour moi, c'était enterré. Alors, l'époque de fondation, elle a pris fin en 1944, pas du tout sur le sentiment d'un échec, mais simplement parce qu'il y avait une nouvelle donne des cartes poétiques. L'école de Rochefort n'avait pas été seule. Devant la carence institutionnelle, si l'on peut dire, de l'édition, de la poésie, de tout ce qu'on voudra, d'autres groupes étaient nés à d'autres endroits de la France. Le plus important, c'était sans doute celui de Pierre Séguers à Villeneuve-les-Avignons qui publiait Poésie 40, Poésie 41, Poésie 42, mais qui, lui aussi, avait ses petites collections. Et il avait, lui, des signatures prestigieuses puisque Aragon était réfugié assez largement en zone libre. Mais il avait aussi Alain Born, il avait Loïs Masson, il avait créé quelque chose d'important. Il y avait à Alger Max-Paul Fouché qui, avec sa revue Fontaine et avec le concours des éditions Charlot pour les publications plus importantes, avait, lui aussi, créé quelque chose. Et puis, il y avait des groupes, disons, plus modestes comme le groupe Confluence à Lyon dirigé par René Tavernier ou comme le groupe Message à Paris dirigé par Jean Lescure où l'on retrouvait d'ailleurs souvent des signatures qui avaient été rochefortaises aussi. Par exemple, Guy Vic, Follin étaient à Message aussi bien qu'à Rochefort. Eh bien, à la Libération, tous ces groupes, bien sûr, n'avaient plus de raison d'être en tant que groupe. Donc, le mouvement a été une tendance à la fusion et une tendance à la remontée sur Paris. Certains sont montés avec l'intention bien arrêtés de continuer commercialement, mais alors sur une bien plus grande échelle, et c'est en particulier le cas de Pierre Ségers, et d'autres, eh bien, justement, dans la mesure où un hebdomadaire qui était les lettres françaises, bientôt dirigé par Aragon, semblait jouer le rôle en quelque sorte de revue littéraire fédérative elle aussi, eh bien, des groupements plus petits comme celui de Rochefort ne se sont plus tellement sentis leur raison d'être. Regardons la marque du sabot de son cheval de sang, le cavalier, dans cette empreinte contournée où déjà des insectes préparaient le rouvoir, devina la future imprimerie. puis, pour lui demander sa route, il s'approcha du charpentier qui, près d'une rose, en repos, contemplait la vallée et ne lirait jamais de livres. Jean Follin En 1951, meurt René Guicadou. En 1951, rené l'école de Rochefort. Ah, cette mort de René Guicadou, elle les a, bien sûr, profondément bouleversées parce qu'un poète mourait à 30 ans et un poète dont beaucoup avaient le sentiment qu'il était le plus doué d'entre eux. Et puis, elle les a bouleversées pour une autre raison plus intime, moins dissible. C'est que de la campagne où il était le seul à être resté, René Guicadou leur adressait des lettres pleines de nostalgie et ils avaient sûrement le sentiment qu'au fond, cette nostalgie n'était pas totalement infondée, que dans les mouvements poétiques parisiens qu'ils fréquentaient alors, ils n'étaient pas sûrs qu'ils retrouvent toutes les valeurs qu'ils avaient essayé de promouvoir à Rochefort. Donc, la mort de René Guicadou, ça a été pour ses anciens compagnons, en même temps, c'est certain, le désir de défendre sa mémoire, mais en même temps, peut-être, le désir de défendre et de retrouver des valeurs en lesquelles il croyait. Eh bien, c'était un petit frère et pour nous tous, ça a été un coup très, très, très dur de perdre le plus jeune d'entre deux. Et c'est là qu'un jour, en discutant avec Ousselot, avec Manol, justement, c'est qu'il faut faire quelque chose pour René. J'ai donc ressuscité Rochefort, si vous voulez, mais ce n'était plus l'école de Rochefort, c'était les cahiers de Rochefort ou les amis de Rochefort suivant la collection. Et on l'a ressuscité uniquement pour faire paraître des inédits de Rochefort. C'était des notes sur la poésie aux âges internes. Et là-dessus, Michel Manol a écrit de très bons poèmes qui s'appelait Louis Ferre en poésie. Alors, ça a fait qu'étant monté à Paris, c'était une occasion de nous regrouper, de nous revoir. Alors, à Paris, la question est simple, quand on veut se revoir, on trouve un bistrot. Alors, on a trouvé un bistrot à Saint-Germain-des-Prés, mais très vite, il y avait des gens autour de nous, des snops qui ne nous plaisaient pas. On a été immigrés à Montparnasse. Et le phénomène qui s'est produit, c'est que des jeunes poètes attirés un peu par ce qu'on avait fait et attirés par Cadou sont venus se grouper autour de nous, comme Garnier, comme Vélens, qui est la seconde génération. Et, pour leur faire plaisir, j'ai refait paraître les cahiers de Rochefort. Et avec une alternance, il y avait, par exemple, un petit cahier sur Ousselot et puis un autre de Vélens ou enfin de différents gars. Et ça a redémarré jusqu'en 1960, 61, 62, même 63. Dans les cahiers, apparaît le désir d'élargir à nouveau l'école de Rochefort, d'être à nouveau un lieu d'accueil pour de jeunes poètes qui se reconnaîtraient dans la poésie qu'elle a tenté de promouvoir. On reprenne ainsi un certain nombre de séries qui iront jusqu'en 1961. Pierre Garnier, on trouve sous votre nom la mention poète de Rochefort. Pourtant, ce n'est pas de votre génération, exactement. Quand j'étais étudiant à Paris, dans les années 1948, 1950, il était relativement facile à un jeune poète d'établir des contacts. Par exemple, rue de l'Elysée, il y avait tous les samedis après-midi les réunions du Comité National des Écrivains autour d'Aragon et d'Elsa Triolet. Je faisais partie du groupe des jeunes poètes. Il était très facile d'ailleurs, rue de l'Elysée, de rencontrer des poètes de l'autre génération, Pierre Ségers, Claude Roy, bien d'autres. Il y avait le Bonaparte où se réunissaient les amis de Rochefort. Et il y avait d'autres centres comme le Lippe, par exemple, où siégeait Maurice Fombeur, comme le Belchasse, je crois, où se réunissaient les auteurs de la revue Les Lettres. Et donc, il était très facile à l'époque de rencontrer des poètes d'une autre génération. J'ai donc rencontré vers 50, 51, 52, les poètes, tous les poètes de l'école de Rochefort qui m'ont aidé à voir clair en moi et qui m'ont d'ailleurs aidé d'une façon très fraternelle. Je faisais, moi, au début, une poésie militante puisque c'était la poésie militante du temps. J'ai ressenti, je crois, l'école de Rochefort un peu comme je la ressens maintenant, c'est-à-dire comme des poètes qui se consacrent exclusivement, disons, au moi lyrique et au monde lyrique. Bien que plusieurs aient eu à l'époque également une activité politique militante, leur poésie en était détachée. C'est-à-dire, j'ai ressenti cela comme une poésie à hauteur d'homme, comme une poésie de la nature, ce qui explique d'ailleurs, je crois, le succès que peut avoir maintenant la poésie de l'école de Rochefort à une époque où l'écologie occupe une telle place. J'avais l'impression que c'était une zone poétique, une zone lyrique qui, en réalité, n'était pas spéciale ni spécifique aux années 50, mais avait existé au XIXe siècle, au temps du romantisme, même au temps du néo-romantisme. Et au fond, dans tous les siècles, on avait eu cette tendance vers l'école de Rochefort, vers le rêve, vers l'école du Grand Môle, également, soit l'école d'Augustin Môle est au centre même de Rochefort. Il faudrait peut-être que vous nous précisiez ce que vous avez voulu faire avec le spatialisme et dans quelle mesure cela prolonge ou cela s'oppose justement à ces poètes de Rochefort. Écoutez, à partir de 1958, nous avons eu l'impression, enfin, ceux de ma génération, la génération de la guerre qui étaient la génération d'écrivains, la génération de poètes qui se méfiaient de la langue. Bon, c'était peut-être une originalité de cette génération d'arriver à l'âge adulte en se méfiant de l'instrument dont il se servait. Et il s'est produit à cette époque une espèce, c'est vrai, une espèce de rupture. nous avions à notre disposition des magnétophones, des studios d'enregistrement, enfin, toute une technologie qui apparaissait à l'époque et toute une technologie à laquelle nous prenions part, c'est-à-dire, c'était aussi une société en expansion, l'homme entrait pour la première fois dans l'espace et je pense qu'il était impossible de continuer à écrire à cette époque comme nous avions écrit avant. Donc, nous en avons pris acte et nous avons commencé à travailler dans ce sens, c'est-à-dire dans le sens d'une poésie objective, d'une poésie un peu comme les peintres travaillaient avec la peinture abstraite, d'une poésie où nous avons travaillé avec les mots, avec les phrases, avec les sons, avec les souffles, avec les cris de la façon la plus objective possible. et il n'y avait plus de communauté avec l'activité des poètes de Rochemort sauf dans le fait que moi, j'ai toujours eu le sentiment que la poésie visuelle, par exemple, était une expansion de la poésie et non pas une contradiction de la poésie dite traditionnelle. voyant que finalement la situation de la poésie ne s'arrangeait pas tellement après la guerre. Pourquoi ? Jean Roslo ? Pour des raisons de papier, encore, des difficultés, etc. Nous avons eu l'idée, disons généreuse, mais si nous continuions, si nous essayions de faire quelque chose, mais non plus pour nous-mêmes, mais pour de nouvelles couches. Et ma foi, ça a très bien marché. J'ai créé cette collection qui s'appelait Fronton. Le côté familial existe puisque c'est ma fille aînée qui a fait la couverture. Et nous avons accueilli un certain nombre de poètes en leur disant « Mes enfants, à vous de jouer, on vous a mis à la disposition notre expérience. Et en plus, on ne vous demande pas en dessous que pouvait-on faire de mieux. » On a publié des gens intéressants. On a publié Serge Vellens, qui maintenant fait une très jolie carrière poétique. On a Suzanne Villeiga. On a publié quelqu'un qui n'a pas continué malheureusement « C'était la fille de Roger Bezombe. » Mais je crois finalement qu'avec de faibles moyens, de très faibles moyens, Jean Bouillet et les amis, c'est-à-dire encore les énumérés, que ce soit Bérimont, Manol, Béalut, etc., fait tout de même œuvre utile pour la poésie. En 1951, un libraire de la banlieue parisienne, Serge Vellens, lance l'Orphéon. Ce petit groupe s'est fait un petit peu d'une manière informelle. Nous l'avons bâtissé l'Orphéon non par allusion au mythe d'Orphée, mais plutôt en songeant à ces petites fanfares de villages dont nous admirions les fausses notes en particulier et dont nous suivions un peu les manifestations comme ça, par-ci, par-là. Vous savez, dans les villes de banlieue, à une époque où la banlieue ressemblait à la province, il y avait souvent de ces concerts populaires sur les places publiques et l'Orphéon, c'était vraiment un petit groupe d'amateurs parmi les grandes fanfares du moment. Un jour, un directeur d'une école nous avait prêté un studio pour y faire à peu près ce qu'on voulait et on a décidé d'y donner un récital de poésie. Et si longtemps avant la création des maisons de la culture, un récital de poésie, c'était une aventure qui pouvait paraître un peu folle car nous n'avions pas un public qui s'y intéressait, comment dire, automatiquement, qui était voué à cette forme d'art et nous avons eu et nous avons eu un public très prolétarien au sens marxiste du mot, enfin un public de travailleurs et il a fallu les convaincre que la poésie n'était pas un luxe de classe mais une nécessité quotidienne et nous avons donné une première, ce que j'appellerais cette représentation dans ce prix au sinistre éclairé par un tube de néon, c'était assez tragique et nous avions demandé à nos nouveaux amis, c'est-à-dire à Rousselot, à Béalu et à Bouillet de participer à cette soirée dont toute une partie était assurée par un magnétophone tel qu'on les faisait à l'époque, c'est-à-dire fort bruyant et du point de vue technique c'était tout à fait tout à fait mauvais. Mais l'émotion a passé, la présentation de la poésie telle qu'on la vivait à cette époque que Rousselot a faite auprès de gens qui n'avaient eu avec la poésie qu'un contact scolaire a été suffisamment convaincante pour que d'autres rencontres de ce type mais techniquement très améliorées puissent avoir lieu et qu'elles rencontrent toujours un succès mieux qu'un succès de curiosité, je dirais un succès d'amitié. Et les cahiers de l'Orphéon alors Serge Vélens ? Nous avons décidé un jour sans beaucoup d'imagination nous avons appelé ça les cahiers de l'Orphéon nous avons décidé un jour de publier les poètes que nous aimions simplement pour étendre la contagion de la poésie pour partager et puis parce que c'est je crois dans le sang des poètes que de vouloir faire des livres faire des revues surtout à l'âge que nous avions ensuite nous avions et ensuite nous avions cette expérience des mercredis soirs de la coupole à la table voisine il y avait Jean Paulan qui écrivait en guerrier appliqué peut-être le guerrier appliqué il y avait un couple qui passait là-bas et c'était monsieur Sartre et madame de Beauvoir il y avait Serge Redjani qui faisait la manche de table en table c'était absolument extraordinaire pour nous c'était une merveilleuse aventure et pas seulement une aventure intellectuelle c'était vraiment quelque chose que nous vivions intensément et nous avons eu l'idée de publier une sorte de revue pour rendre compte de cette expérience et puis cette revue est devenue après discussion une collection de cahiers dans lesquels nous avons publié selon les principes de Rochefort des poètes inconnus des poètes méconnus et des poètes connus et alors vous avez une autre expérience de diffusion de poésie avec la collection Poésie 1 Jean et Michel Breton qui étaient des amis avaient eu cette idée de lancer la collection Poésie 1 pourquoi Poésie 1 ? d'abord parce qu'il faut être ambitieux et c'était la première mais aussi et surtout parce que chaque livre qui était un vrai livre de 150 pages ne coûtait qu'un franc le livre étant payé par la publicité alors on pouvait trouver choquant à l'époque qu'à côté des orphelins de Rimbaud sur la page voisine il y avait une publicité pour une banque mais néanmoins c'était cette publicité qui permettait de lire Rimbaud à des gens qui n'avaient pas forcément les moyens d'acheter les œuvres complètes dans la Pléiade c'était en 1969 c'est ça oui qu'il s'agisse de l'Orphéon ou qu'il s'agisse de cette nouvelle collection Poésie 1 il me semble que ce que vous avez fait est destiné à faire pénétrer la poésie dans le tissu social oui nous étions persuadés que la poésie c'était la fête et qu'il fallait faire partager cette fête à tous les hommes et qu'en tout cas ça n'était pas un luxe de classe et puis à l'époque souvenez-vous on parlait beaucoup de poésie engagée et la poésie engagée c'était tout de même devenait une arme une arme au service des humiliés au service des persécutés au service de l'homme ordinaire contre tout ce qui l'anéantit contre tout ce qui le menace et il y avait sans doute quelques générosités dans ce choix d'une poésie faite pour tous il y avait aussi beaucoup d'illusions et puis nous avons très vite compris qu'une poésie faite pour tous est une poésie dont la qualité est menacée Max, Jacob, ta rue et ta place pour l'ornier les voisins d'en face et l'huard le square ensoleillé un bouquet de givres à ses pieds Jouve, c'est mieux c'est mieux que monsieur Nietzsche et une frère étudiant la niche Léon Paul Fargue la musique la musique d'un triste fiat comme mécanique Blaise, Sandra Apollinaire le bateau qui prend feu en mer reverdit la percée nouvelle et c'est des manquements comme des voyelles le méménage cosmique de sa peau l'ouvre magnifique il a fini par se constituer quelque chose que nous n'avons pas cherché une espèce de mythification mais que pouvons-nous y faire remarquez que ça finissait par devenir parfois un peu agaçant parce qu'il se faisait finalement une idée de Rochefort qui avait un côté mythique que nous n'avions évidemment pas cherché à lui donner nous vivions l'événement nous n'avions pas à le considérer dans sa configuration future c'est flatteur c'est agréable ça finit encore une fois par être un peu agaçant Jacques Reda lorsque vous avez été en rapport pour la première fois avec l'école de Rochefort vous aviez déjà publié plusieurs ouvrages mais je pense moi n'avoir jamais été en rapport avec l'école de Rochefort que je considère comme une pure abstraction j'ai été en rapport épistolaire simplement avec Bouillet à une époque parce que parce que Louis Guillaume m'avait conseillé de lui envoyer quelques poèmes pour les cahiers de Rochefort qui existaient encore et qui se présentaient sous une forme de petit fascicule de je ne sais plus 10-12 pages on ne peut pas dire que j'avais publié grand chose non non ni quoi que ce soit d'intéressant le dixième cahier de la huitième série de l'école de Rochefort a publié en juillet donc 1955 ces textes de vous qui étaient appelés laboureurs du silence ce titre semblait établir un lien avec une certaine veine terrienne qui semble caractériser les différents poètes de l'école de Rochefort ça ne me dérange pas qu'on le dise mais je ne pense pas que ce soit des textes qu'on puisse dire terriens si tant est qu'il y a peut-être une présence comme ça une présence des choses enfin des choses de nature mais encore une fois je ne vois pas bien le rapport avec une école de Rochefort qui est pour moi quelque chose de très fulgineux très fantomatique je crois que c'était un peu une invention d'universitaire et de journaliste alors que ça existait comme ça à une époque pour un petit groupe de poètes proches et même voisins géographiquement ça c'est possible mais ensuite on a l'impression qu'on en a fait un peu une affaire parce qu'il y avait justement plus d'école la littérature française surtout la poésie qui depuis le romantisme et surtout un peu après avait vécu à travers toutes sortes d'écoles d'ismes de choses de ce genre tout à coup on a l'impression qu'il ne se passait plus rien je crois que Rochefort a eu son moment de créativité Jean-Yves Debray et a connu sa limite au début des années 60 quand on s'est mis à s'intéresser autour de la revue telle quelle ou autour de l'oeuvre de Francis Ponge à un problème qui n'avait jamais attiré les Rochefortais qui est le comment écrire et qui est précisément le problème qu'ils avaient esquivé c'est-à-dire comment éviter que des associations déjà faites ne nous traversent alors que nous croyons écrire du plus profond de notre sincérité comment lutter avec le langage bon ça c'est un problème que n'avait pas posé Rochefort que les Rochefortais individuellement se sont posés ensuite d'ailleurs Jean Rousselot a écrit un livre important qui s'appelle Mort et survie du langage qui en témoigne donc je crois qu'il faut voir là une limite cela dit il y a deux points importants qui restent le premier c'est le problème de la diffusion de la poésie la poésie est restée maintenant durablement quelque chose qui s'auto-diffuse et le nombre de revues n'a fait qu'augmenter Jean-Michel Place en recense quelques 350 et il organise chaque été une foire à la poésie sur la place Saint-Sulpice qui prouve effectivement la vitalité et le foisonnement de toutes ces petites éditions poétiques donc il est admis maintenant que la poésie a les moyens de s'auto-diffuser et heureusement parce que les grands éditeurs en revanche en diffusent de moins en moins et ce désir d'aller au public c'est ce qui rend la poésie certainement vivante en France aujourd'hui et puis il y a un deuxième point et ça ce ne sont pas seulement les Rochefortais qui s'en rendent compte d'autres grands poètes on demandait à Yves Bonnefoy qu'est-ce qui lui paraît caractériser la poésie depuis 1950 il a répondu c'est la préoccupation de la nature c'est étonnant de la part d'Yves Bonnefoy il faut bien voir ce qu'il veut dire par là c'est pas la nature des romantiques du tout la nature qui nous accueille qui nous aime qui nous parle non c'est la nature que l'on questionne parce que on a peut-être le sentiment qu'on est en train de la perdre et je crois que Rochefort s'il y a quelque chose qui nous fascine un petit peu aujourd'hui dans cette poésie là mais qu'on trouve aussi bien dans des contemporains comme André Frénaud ou d'autres c'est que André Frénaud le dit il célèbre un vieux pays qui déjà n'est plus assez vivant pour m'interdire de le rêver si tendre bon et bien à travers Rochefort nous rêvons une nature que nous sommes peut-être en train de perdre et ça je crois que nous n'avons pas fini de la rêver la nuit la nuit surtout je ne rêve pas je vois j'entends je marche au bord du trou j'entends gronder ce sont les pierres qui se détachent des années la nuit nulle ne prend garde c'est tout un pan de l'avenir qui se lézarde et rien ne vivra plus en moi comme un moulin qui tourne à vide l'éternité René Guy Cadou Profil perdu L'école de Rochefort La poésie à hauteur d'homme une émission de Paul Chavasse avec Jean Bouillet Jean-Yves Debreuil Jean Dubac Pierre Garnier Alain Germain Edmond Humo Jacques Reda Jean Rousselot Serge Vélens et la voix d'Alain Bosquet Archive Ina rassemblée par Elisabeth Verrière Texte lu par Frédéric Cantrel Daniel Gélin Charles Gonzalès Pierre Rousseau et les enfants de Rochefort Équipe de réalisation Olivier Dupré Mireille François Daniel Fontana-Rosa Christophe Petro . Christophe 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 Sous-titrage FR ?